C'est que la réalité de la Mona Homo, c'est qu'on ne monte pas de niveau, tant au niveau musical, donc instrument, qu'au niveau danse, donc en fait à chaque fois on accueille des gens qui pour la première fois vont danser la samba ou qui pour la première fois, ça peut se faire des percus, donc au départ c'est un long travail, de l'ordre de deux répétitions par semaine et à la fin on voit que la mayonaise commence à prendre. Tous les ans on nous impose un thème et tous les ans on trouve quelque chose en rapport avec le Brésil et ici, je vous le dis encore une fois, le tout étant d'offrir à un maximum de gens la possibilité de s'intégrer au sein de notre groupe et de défiler devant plus de 20 000 personnes quand même le sort du carnaval, donc ce qui procure beaucoup de joie et de passion. Sous-titrage Société Radio-Canada